bonjour et bienvenue à ce 26e chapitre de lightroom retouche express on va travailler avec cette série de photos donc c'est des photos prises dans un grenier sombre donc on peut pas avoir la fenêtre et le grenier exposés correctement c'est pas possible donc on fait une série de photos vous voyez que là par exemple j'ai commencé à 4 secondes ensuite je diminue à chaque fois par 2 1 2 secondes une seconde 0 5 secondes et ainsi de suite jusqu'à arriver à 1 125e de seconde où on voit que je vois l'extérieur ici on va essayer de faire un rendu un peu vieillot sale avec du bruit qui est un truc qui se prête bien on va dire à l'urbex et aux endroits un peu un peu sale donc je vais sélectionner la mort toutes les photos je vais les fusionner en hdr donc fusion de photo hdr pour ceux qui n'auraient pas ce menu là c'est que vous n'êtes pas en version 6 de lightroom puisque c'était une des nouveautés de la version 6 donc il faut la version 6 pour pouvoir faire ça la lightroom propose différentes options alignement automatique des images a priori j'en n'ai pas besoin puisque j'étais sur pied tonalité automatique ça c'est juste je dirais pour régler d'une manière automatique les différents niveaux on va le laisser et ensuite niveau de correction des décalages et si quelque chose a bougé à l'extérieur dans le cas présent rien n'a bougé donc je vais laisser comme ça et on va faire fusionner ça est très rapide parce que comme il n'aligne pas les images il prend juste chaque pixel et il prend le mieux exposé il le met dans la photo donc ça lui demande pas beaucoup de temps là on va redresser un peu pour que le trait qui est là soit droit on y va juste un peu voilà et ensuite ici j'aimerais y'a une espèce de petit câble là qui me qui m'embête que je vais que je vais virer voilà et on va remonter ici pour être un peu plus haut ouais ça ça me paraît pas mal la dynamique de la scène me va bien comme ça maintenant qu'est ce qu'on va faire donc on va passer en noir et blanc alors on va pas trop jouer avec le mélangeur de couleurs pour la simple et bonne raison que si vous regardez ici toute la scène a en gros une dominante orange donc à mon avis on va pas pouvoir faire grand chose avec ces trucs là si on va toucher aux différents curseurs il se passera pas grand chose alors on je veux quelque chose par contre alors au niveau de la clarté qui soit un peu plus costaud je veux que la photo d'une manière générale soit un peu plus sombre et je veux quand même ici voir un peu plus de lumière dans les fenêtres donc je remonte un peu là je veux ensuite que la chaise la ressorte un peu plus donc là c'est simple un petit filtre radial à ça et je vais simplement lui augmenter la clarté vous voyez que tout de suite là elle ressort un peu plus très bien ensuite j'aimerais un virage sur cette photo pas en noir et blanc comme ça un truc assez assez sale alors on va passer dans la partie virage que j'ai perdu qui est ici ce qui vient de l'extérieur les hautes lumières je vais les mettre plutôt en sépia et ce qui est à l'intérieur je vais le mettre plutôt en froid d'accord alors je prends des couleurs costauds volontairement et je vais les réduire après donc là c'est le bleu il est un peu il est un peu costaud on va aller dans les 26 et c'est pareil le sépia il est un peu il est un peu costaud on va le réduire un peu voilà là je commence à voir un résultat qui ressemble à ce que je veux une fois qu'on a fait ça je veux un peu vieillir tout ça donc je vais rajouter du grain le grain se trouve le grain se trouve ici alors déjà je vais mettre un peu de vignettage là pour recentrer un peu sur la chaise et ensuite on va d'ailleurs la chaise je pense que je peux quand même la faire ressortir encore un peu plus voilà comme ça très bien la clarté générale de l'image pas trop non c'était bien dans les 60 c'était bien donc là maintenant je vais aller chercher du bruit alors du bruit comment je veux mon bruit alors je vais zoomer un peu pour pour voir un peu comment je le veux ce bruit là enfin ce grain pour être plus précis donc j'en veux pas mal ça c'est sûr je veux un truc assez cassé voilà comme ça ensuite au niveau taille attention parce que si on monte au niveau de la taille on devient très rapidement flou d'accord donc il faut garder quelque chose d'acceptable voilà là ça me paraît ça me paraît pas mal donc voilà j'ai fait une photo un peu sale un peu vieilli avec j'irais la lumière la chaise et qui met une ambiance un peu comme ça anxiogène manquerait plus qu'une petite poupée sur la chaise en train de pourrir tranquillement ça je le ferais peut-être dans une autre version avec photoshop parce qu'avec lightroom ça va pas être possible voilà une nouvelle retouche express vous voyez ça n'a pas été long à partir du moment où on sait à peu près ce qu'on veut faire c'est quand même assez rapide les outils sont quand même assez performant pour traiter ce genre de photo merci au revoir merci au revoir merci au revoir